On a le vecteur A qui est égal à 5 moins 6. Pour dessiner ce vecteur, on commence à l'origine du vecteur A et on se déplace de 5 horizontalement, c'est-à-dire de 5 vers la droite, et puis on se déplace de moins 6 verticalement, c'est-à-dire de 6 vers le bas. Cette longueur-là, c'est 6 parce qu'une longueur, c'est positif. 6, c'est la longueur du déplacement vertical, et le signe moins, ici, nous indique qu'on se déplace vers le bas. Maintenant, en reliant le point de départ au point d'arrivée, on obtient le vecteur A. Ça, c'est notre vecteur A. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à propos de ce vecteur ? On peut déterminer sa norme. Sa norme, c'est la longueur de ce segment. Ce segment, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle que l'on vient de construire ici. On peut utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de ce côté-là, et donc la norme du vecteur A. La norme du vecteur A, on note ça avec deux traits de chaque côté du vecteur A. On sait que c'est égal à la racine carrée de la somme des carrés de ces deux côtés. Donc 5 au carré plus 6 au carré. 5 au carré, c'est égal à 25. 6 au carré, c'est égal à 36. 25 plus 36, c'est égal à 61. Donc la norme du vecteur A est égale à racine carrée de 61, ce qui fait un petit peu moins de 8. Maintenant, on va s'intéresser à un vecteur unitaire qui a le même sens et la même direction que le vecteur A, mais évidemment de norme 1, puisque c'est un vecteur unitaire. On va donc s'intéresser à un vecteur comme ça, de norme 1, et on va appeler ce vecteur le vecteur U. Comment fait-on pour déterminer les composantes du vecteur U ? Eh bien, on peut diviser le vecteur A par sa norme. Le vecteur U, c'est égal au vecteur A divisé par la norme du vecteur A. On peut aussi écrire 1 sur la norme du vecteur A fois le vecteur A. Ça permet de bien montrer que ce qu'on fait ici, c'est en fait redimensionner le vecteur A. La norme du vecteur A, on a trouvé ses racines carrées de 61. On peut donc écrire que ça, c'est égal à 1 sur racine carrée de 61 fois le vecteur A. Le vecteur A, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 5 moins 6. 5 moins 6. Et maintenant, on peut redimensionner chacune des composantes en distribuant 1 sur racine carrée de 61. On obtient donc le vecteur unitaire U, qui est égal à la composante correspondant au déplacement horizontal. Eh bien, c'est 5 sur racine carrée de 61. Et la composante correspondant au déplacement vertical, c'est moins 6 sur racine carrée de 61. Et si on partait de ce vecteur unitaire U, comment est-ce qu'on pourrait redimensionner ce vecteur pour obtenir le vecteur A ? Par quel scalaire multiplier les composantes du vecteur U pour obtenir le vecteur A ? Eh bien, on a la réponse ici. Le vecteur U est égal au vecteur A divisé par ce scalaire, la norme du vecteur A. Donc, si on multiplie de chaque côté par ce scalaire, on obtient la norme du vecteur A fois le vecteur unitaire U est égal au vecteur A. La norme ici, la norme du vecteur A, c'est un scalaire. On peut donc décomposer le vecteur A comme le produit de sa norme, qui est un scalaire, qui est racine carrée de 61, et du vecteur unitaire U. Donc, les composantes de ce vecteur, on a trouvé, c'est ce qu'on a ici. Je vais copier ça et le coller à la suite. Maintenant, en distribuant racine carrée de 61 aux composantes du vecteur U, eh bien, on obtient en effet le vecteur 5 moins 6, le vecteur A. Voilà, ça c'était juste pour que tu sois plus à l'aise avec ces notations, avec la notation d'un vecteur, avec la notation de la norme d'un vecteur, et puis aussi avec ce genre de manipulation, notamment avec la manipulation de ce truc-là, la norme d'un vecteur, qui est tout simplement un scalaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !